Bonjour, une autre technique de base qu'il ne faut pas négliger, ce sont les pinch twists, ce que j'aime appeler les haricots. Alors regardez bien, on commence par faire deux bulles qui se suivent, la deuxième bien ronde si possible. Au départ, j'utilise un doigt au milieu pour tirer la bulle un peu en arrière afin qu'elle n'obstrue pas le mouvement de pince exercé sur ces deux extrémités et ça me permet de les bloquer ensemble très facilement. Et voilà. Bon, on peut quand même y arriver sans tirer avec le doigt. Par exemple là, je pince, je tourne, ah bah oui j'y arrive quand même, mais ça crée une friction inutile du ballon sur lui-même et donc plus de chances que la bulle explose. Non, le mieux c'est une bulle, deux bulles, on tire un peu, on pince bien au milieu et on tourne. Une bulle, deux bulles, on tire un peu, on pince bien au milieu et on tourne. Allez, entraînez-vous à en faire au moins une douzaine à la suite. Une bulle, deux bulles, on tire un peu, on pince bien au milieu et on tourne. Une bulle, deux bulles, on tire un peu, on pince bien au milieu et on tourne. Etc, etc, etc. Alors, entraînez-vous. Les pinch twists, on en trouve dans les oreilles du tigre et dans de nombreuses autres compositions. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles leçons avec M. Ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada